Et la culture tout de suite avec Anna Rocha, on parle de Casamance d'abord. Bonjour à tous. L'Association pour la revalorisation de la culture mancagne veut participer à la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Le Poukoumel mène des réflexions dans ce sens. Son président Dominique Campal revient ici sur cette ambition de l'association qui allie culture et développement. Nous sommes en train de réfléchir autour de ça. On a discuté de cette question en réunion de bureau, mais pour le moment, on n'a pas pris de position. L'histoire du peuple mancagne est un peu méconnue. Il faut dire que Poukoumel, qui est né il y a, disons, 27 ans, juste après sa création, nous avions deux objectifs majeurs au départ. Le premier objectif, c'était en fait de vulgariser la culture. Le deuxième, c'était en fait de raffermir les liens de fraternité. Cet événement, c'est des moments de retour vaille. À un moment donné, on s'est dit que Poukoumel ne peut pas continuer à ne faire que de la culture. On a dit qu'il faut partir du principe selon lequel la culture doit être au début et à la fin de tout acte de développement. C'est à partir de ce moment-là que nous avons mis en place ce qu'on a appelé en son temps le plan d'orientation. Lequel plan d'orientation a inscrit, a ajouté un autre objectif qui est en fait de participer au développement. Mais comment Poukoumel doit participer au développement ? C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit. Il faut d'abord partir de la langue qui est le véhicule de la culture codifiée et par conséquent devenir une langue nationale. Ça nous a permis de mettre en place pendant plus de 10 ans des programmes d'alphabétisation ici au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Dominique Kampal s'exprimait au micro de Max Konfani en marge de la première édition du pèlerinage mancagne de Témento. À Dakar, l'édition 2020 du festival Film Femme Afrique se poursuit. Hier après-midi, séance de projection des courts-métrages de fiction en compétition. Fatou Nombay y était pour nous. Pour la quatrième journée du festival Film Femme Afrique, le public continue de répondre présent. Quatre films de courts-métrages en compétition étaient au rendez-vous à Massad Bou. La seule réalisatrice présente revient sur la trame de son film. Mon film s'appelle Saudetou. C'est un toki-fiction qui parle de l'esclavage. Saudetou, c'est une jeune fille qui vit dans une famille qui la traite comme esclave. Le racisme, un fait qui continue à sévir en Mauritanie, même en 2020, déplore-t-elle. Vraiment, il y a de l'esclavage en Mauritanie jusqu'à présent. En 2020, pour être une esclave en Mauritanie, il suffit que tu sois d'une famille pauvre, faible et surtout noire. Ce n'est pas seulement du racisme, mais c'est de la crime. Parce que je l'ai vu, je le vois chaque jour, ça se passe devant moi chaque jour. J'ai dit que je dois parler de ça. Malgré l'impact du film chez le public, Amal est emballé par autre chose que le fait de remporter la compétition. Puisque je suis dans ce festival, mon film est en compétition. Pour moi, c'est le grand prix. Parce que je n'ai pas fait le film pour avoir le prix. J'ai fait le film pour que les gens le voient. La compétition se poursuit. Les cinq courts-métrages restants vont être projetés ce mercredi, en attendant le délibéré du jury. Merci d'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !